... On a pu constater en se disant des mutations très importantes de la société et de l'environnement. La plus importante, c'est clairement le fait qu'on est passé de la société du XXe siècle, qui était une société largement industrielle et de services, à la société du XXIe siècle qui sera une société du tout numérique. Ce n'est pas juste dire qu'il y a Internet qui est arrivé, etc. C'est vraiment un changement de société qui change tout. Qui change les produits, qui change les services, qui change les attentes, qui change les comportements, qui change les modes de communication. Donc c'est vraiment un nouveau monde auquel les postes doivent s'adapter. Et c'est porteur de menaces et d'opportunités. Les menaces, la menace, tout le monde la connaît. C'est que les activités traditionnelles de courrier ou de guichet ont tendance à diminuer, et à diminuer de manière structurelle et de manière rapide. Et donc il faut être capable de s'adapter. Mais en même temps, c'est porteur d'innovation, à travers du e-commerce, à travers des différents produits dans le monde électronique. Et donc, au fond, ce que les postes ont à faire, c'est à la fois de garder leurs propres valeurs, leur mission de service public, les valeurs traditionnelles, de proximité, de solidarité, de confidentialité. Et en même temps, s'adapter, s'adapter au nouveau volume d'activités. Et puis aussi beaucoup innover, beaucoup se développer. Les postes des pays en développement, elles peuvent avoir d'une certaine manière un avantage, parce que les activités traditionnelles de courrier sont souvent moins développées. Et donc, là où les postes des pays développés, qui ont des volumes de courrier très très importants, et où l'équilibre économique dépend beaucoup encore du courrier, des postes qui sont dans des pays moins développés, ont un courrier moins développé, et ont peut-être l'occasion de saisir toutes les nouvelles technologies plus directement. On le voit, par exemple, c'est vrai dans le domaine des télécoms, où certains pays sont passés directement au mobile sans passer par le téléphone fixe. Donc, je pense qu'il faut qu'elles réfléchissent encore plus que nous à la dynamique de modernisation et d'innovation. L'autre chose, c'est que pour que les postes s'adaptent et se développent, il faut non seulement adapter, développer et innover dans le domaine du courrier, mais il faut essayer d'avoir d'autres relais de croissance. Et ces relais de croissance, c'est évidemment le développement du colis et de l'express. Et ça, moi, je leur recommanderais d'investir beaucoup dans le colis et dans l'express, avec toutes les nouvelles technologies. Et pour celles qui en ont la possibilité, en tout cas c'était le cas de la Poste française, évidemment d'essayer de développer une activité bancaire. L'activité bancaire, c'est une activité qui est très importante, qui peut amener de nombreuses ressources, mais qui est aussi une activité de service, une activité de proximité et qui fait que ça permet aux postes à la fois de trouver un équilibre économique plus facile au travers des contributions de l'activité bancaire, mais aussi de rester fidèle à eux-mêmes en termes d'activité de service et de proximité et de confiance. L'avenir des services postaux, je crois qu'il ne faut pas avoir de combat d'arrière-garde, il faut absolument être tourné vers l'avenir et à la fois avoir une politique d'adaptation et d'innovation et puis une politique de diversification. Et moi je crois que pour ceux qui peuvent, comme c'est le cas de la Poste française, avoir plusieurs volets d'activités, qui sont des activités complémentaires, mais aussi traditionnelles des postes, comme est le colis à l'express ou les activités bancaires, moi je pense que c'est une voie qui est assez prometteuse et on voit bien la Poste française, malgré une décroissance très importante des volumes de courriers, réussit à maintenir ou même à améliorer sa qualité de service et ses résultats grâce à cette politique à la fois d'adaptation, d'innovation et de diversification. L'UPU est une union universelle qui, comme son nom l'indique, regroupe absolument tous les pays du monde et donc on trouve à la fois des pays très développés de très grande taille, des pays plus modestes et moins développés. Je crois quand même que le rôle essentiel de l'UPU, c'est que chacun échange, chacun se rencontre et que se développe une forme de coopération entre les différents pays. Et ça je pense que c'est un aspect vraiment important sur à la fois des aspects nécessaires et traditionnels comme le problème des échanges d'argent, comme le problème des douanes, comme le problème des frais terminaux, mais aussi, pas seulement sur ces problèmes techniques, peut-être aussi sur des problèmes plus généraux pour réfléchir ensemble à l'avenir du secteur postal. Moi je crois que la confiance est vraiment le cœur de toute l'activité. D'abord, l'activité postale, depuis toujours, elle est fondée sur la confiance. On voit très bien que dans beaucoup de pays, la poste est l'entreprise dans laquelle les habitants du pays ont le plus confiance. Donc je pense que la confiance, c'est le capital, c'est l'atout principal des postes. C'est donc qu'il faut absolument le développer et sans la confiance, on ne peut pas avoir ce développement. Mais la confiance, c'est d'abord la confiance des clients. La confiance des clients, on l'a par la qualité de service, par une bonne relation de service, par l'écoute, par l'amélioration des produits, par aussi prendre des engagements et tenir ces engagements auprès de nos clients. Mais la confiance, ce n'est pas que la confiance des clients, c'est la confiance des salariés dans l'entreprise, c'est la confiance des actionnaires, c'est la confiance des élus et des gens qui habitent sur tous les territoires. Je crois que la confiance, c'est quelque chose d'important, d'équilibré, qui touche toutes les parties prenantes et que le cœur de la confiance, c'est justement d'avoir une relation confiante et équilibrée avec toutes les parties prenantes. Sous-titrage Société Radio-Canada